... Il est à peine 6h30 du matin et la patinoire d'Anglette est déjà ouverte. Ces jeunes patineuses sont les premières de la journée sur la glace pour un entraînement rigoureux et strict, même de si bonheur. Ces jeunes filles sont au niveau national 12h par semaine sur les patins, plus des séances de chorégraphie et les cours à l'école, un agenda chargé qui entraîne dans son sillage toute leur famille. Ça demande beaucoup d'investissement de la part de ma fille, parce qu'elle est là quasiment tous les matins, tous les midis et le week-end aussi. Et puis il faut que la famille puisse suivre, parce que même si l'enfant est très motivé, si la famille n'est pas disponible parce qu'ils bossent et qu'ils ne peuvent pas les amener, ça devient compliqué. Et pour ces adolescentes, une vie entièrement réglée sur le patinage. Je me lève à 5h50, 5h55, je patine à 6h45, jusqu'à 7h35, je vais en cours à 8h. Et le soir, des fois on entraîne, et sinon je me couche assez tôt, je me couche vers 20h30. C'est un sport qui demande énormément d'assiduité et de persévérance. Il faut que le patineur soit là tous les jours, patiner, pour maintenir son niveau ou augmenter son niveau. Le sport de glace a pris racine dans le quartier de la Barre Anglette il y a 50 ans. Une patinoire à quelques mètres de la plage, c'est un cas unique encore aujourd'hui en France. C'est au sortir des Jeux olympiques de Grenoble, en 1968, qu'un audacieux promoteur, M. Lépine, avait décidé de faire un palais des glaces sur Anglette. Il avait un bail de 25 ans et s'il rencontrait des problèmes sur le plan financier, et bien la mairie, pour le franc symbolique, récupérait ce bien. Voilà, c'est ce qui s'est passé. En 1970, cette patinoire est retombée dans le giron, dans l'escarcelle de la mairie Angloille. Voilà, donc ce fut pour nous quand même une belle affaire. Et dès 1979, une équipe de hockey sur glace est créée. Elle inscrira la patinoire de façon définitive dans la vie d'Anglette. On est vraiment fédérateur de la ville, mais aussi du Pays Basque au complet, parce que c'est un sport qui a des valeurs qu'on aime ici, de combat, de passion, où il faut vraiment toujours se donner, vraiment mouiller le maillot, mouiller ses couleurs, et c'est quelque chose qu'on apprécie au Pays Basque. A la mi-journée, c'est au tour des pros de l'Orbanier Elite de s'entraîner. Ils sont cette année montés en Ligue Magnus et enchaînent en moyenne 3 matchs chaque semaine. L'après-midi, tour à tour, ce sont les jeunes licenciés du hockey. 370 dans toutes les catégories d'âge, un véritable réservoir de talents potentiel pour l'Ormadie. L'Ormadie d'Anglette fait partie des 4 meilleurs clubs formateurs de France. C'est quand même quelque chose dont on est fier. Et il y a un énorme travail qui a été fait au niveau de l'amateur pour continuer cette école, cette formation, qui permet aussi d'avoir quelques juniors qui intègrent l'équipe pro et de ne pas aller chercher des joueurs étrangers ou d'autres français qui seraient plus chers. Entre chaque activité, la glace est remise en état. Une dizaine de surfaçages chaque jour et encore plus les jours de match. Il y a une lame qui fait toute la largeur du rabot, qui va gratter la première pellicule de glace pour enlever un maximum de rainures. Et de l'eau va être épandue pour combler les derniers trous qui peuvent rester. On tourne, oui, entre 3,5 et 4 cm. C'est bien pour la dureté de la glace, c'est bien pour l'économie aussi. Voilà, parce que plus on a de glace, plus il faut refroidir. 57 000 litres d'eau glacée par un maillage de tuyaux situé dans la dalle de béton, sous la piste et refroidie en permanence par ces machines. C'est la pause de midi pour Faustine, 11 ans, direction la patinoire. Quelques pattes avalées rapidement et deuxième entraînement de la journée pour cette collégienne. Ma soeur en faisait, donc du coup j'avais envie d'essayer et du coup j'ai aimé, donc j'ai continué. J'aime bien parce qu'on peut sauter, enfin je ne sais pas, mais il y a plein de trucs à faire, donc on voudrait bien aller au plus haut possible, au moins être en équipe de France, enfin je ne sais pas. D'ailleurs, Faustine est déjà supervisée par la Fédération française. Les champions de patinage artistique ont généralement moins de 20 ans. On voit tout de suite, même les petits, les souples, les physiques, les motivations, tout de suite, de 4 ans, 5 ans. Donc 30 euros je vous prie, merci. Et voici la carte, donc valable à l'air. En anglais, on peut aussi patiner tout simplement pour le plaisir. La glace est accessible au public 3 après-midi par semaine. S'y croisent des débutants, des familles, des jeunes très à l'aise. Et même les cheveux blancs de Luc, un habitué du lieu qui glisse avec aisance du haut de ses 72 ans. Comme dire à les jeunes, c'est fun, passer entre les gens, il y a un peu la griserie de la vitesse, parce que ça va quand même assez vite. Et puis bon, c'est l'ambiance, tout ce qu'on peut aimer dans le pétard. En tout, ce sont 17 salariés qui font vivre la patinoire de 6h du matin à minuit, 7 jours sur 7, toute l'année. Ça fait partie de notre mission au niveau du service public, l'accès à tout le monde au niveau de la patinoire. Les séances publiques nous permettent aussi de générer des recettes qui permettent de contribuer à la survie de la patinoire. Sachant qu'il y a beaucoup de gratuité au niveau des clubs, donc nos seules recettes ce sont les stages que l'on organise l'été et les séances publiques. Chaque année, 130 000 personnes utilisent la patinoire d'Anglette. La passion de la glace ne fond pas, même aussi près de la plage.